Claudie, le premier ministre Trudeau, lui, et le premier ministre Legault étaient réunis ce matin et tous les deux lancent un appel au calme. Oui, c'était d'une voix unanime. D'abord, on a dénoncé cette montée de violences, de haines, de gestes antisémites qui se passent un peu partout au pays, pas seulement au Québec. On a dit que c'était inacceptable, que ça ne représentait pas le Canada et le Québec. Donc, on l'a dénoncé de façon unanime. Je vous invite à les écouter. Je veux être très clair. Nous condamnons cette violence antisémite dans les termes les plus forts. Cette haine n'a pas sa place. Pas ici à Montréal, pas nulle part au Québec, pas nulle part au Canada. On ne veut pas de haine et de violence au Québec. Puis on ne tolèrera pas ça. Il faut, à un moment donné, ici, être capable de se parler calmement. Donc, je fais un appel au calme à tous les Québécois et Québécoises. Et Michel, ici, à l'Assemblée nationale, on s'est dit troublé, inquiet, surtout depuis qu'on a su que ces deux écoles juives ont été la cible de coups de feu durant la nuit. Du côté du ministre responsable de la Sécurité publique, il a demandé à la Sûreté du Québec d'être un peu plus vigilant, d'augmenter d'un craint la vigilance, de ne pas hésiter à intervenir. Je vous invite à l'écouter, suivi de Christopher Skeet et Bernard Trinville. Le gouvernement parle d'une voix dans cette affaire-là pour dire que ce n'est pas acceptable. Puis on voulait aussi offrir à la communauté juive notre appui. C'est une forme de terrorisme, ça, là. Quand tu commences à tirer sur des écoles, là. Alors, on ne veut pas s'aider à ça. Je demande à tout le monde de reprendre son calme. On a le droit de manifester face à la situation, face à la guerre que la Palestine et l'Israël vivent. Mais on ne règlera rien en tirant des coups de feu dans une école. Il y a aussi la ministre responsable de l'Enseignement supérieur, Pascal Derry, qui a envoyé une communication, notamment au recteur de l'Université Concordia, pour lui demander de rester vigilant et de ne pas hésiter à intervenir. Mais on sent ici, à l'Assemblée nationale, que tout le monde est extrêmement troublé par ce qui se passe en ce moment et que tout le monde est un peu vigilant aussi. Merci beaucoup, Claudie.